J'ai vu M. Glez, Pouillot et Marc au Salon d'Automne et chez Burlet. Aussi, j'ai vu votre tableau que j'avais bien aimé. Hélas, je n'ai pas compris votre pensée d'hommage à Gauguin. Le tableau certainement m'a rappelé quelques-unes de ses sculptures sur bois, mais j'aurais bien aimé être avec vous à cette exposition de Gauguin à Paris. C'était Cézanne qui m'avait converti à ce qu'on a appelé en 1924 l'art moderne. C'était lui qui m'avait fait voir avec une violence effrayante le manque de construction dans tout ce que j'avais appris de mes maîtres impressionnistes, dans tout ce que j'enseignais à mes élèves. Il m'avait secoué tellement que pendant deux ans, j'avais mis tout l'argent que je gagnais pour venir en Europe étudier l'art moderne de l'école de Cézanne. Les Gauguin à Londres m'avaient donné un très très grand plaisir. C'était justement ce que Delacroix écrivait, ces effets mystérieux de la ligne et de la couleur que ne sentent hélas que peu d'adeptes. Cette partie musicale et arabesque n'est rien pour bien des gens. Mais pour moi, c'est plutôt une joie d'essence que je reçois de Gauguin, tandis que la construction d'un Cézanne est pour moi beaucoup plus profonde, plus traditionnelle. Elle me frappe et me retient comme le fait un calvaire breton ou une autre croix d'Irlande. Je suis très contente depuis que j'ai lu le manuscrit du nouveau livre de M. Glez. Je n'avais jamais vraiment compris les tableaux des cubistes de 1910-1921. Et quand M. Glez m'a dit que je n'avais pas besoin de les comprendre, j'étais paresseuse, je n'ai pas essayé de les comprendre. Mais je vois maintenant qu'ils étaient la suite naturelle des recherches de Cézanne, la fondation de la vraie peinture traditionnelle d'aujourd'hui. Sans les cubistes, la peinture ne reste qu'un spectacle, une chose faite pour le plaisir des sens seulement. J'étudie ces tableaux de 1910-1912 avec un très grand intérêt. C'était la période des grands espoirs, d'un énorme courage. Et dans les tableaux de Picasso et Braque d'alors, on voit qu'ils ont eu des premières apparitions de la lumière et de l'unité que notre cher maître a maintenant restauré à la peinture. Hélas, quelle différence entre ces tableaux de Picasso et de Braque et ceux qu'ils ont peints entre 26 et 37 ! Le talent, c'est une chose très dangereuse. M. Glez m'avait fait retourner avec lui après le salon et rester cinq jours pour aider une jeune fille qui veut faire de la poterie à Saint-Rémy. Je crois que les Gleizes vont lui acheter un four et l'installer. C'est curieux, comme ils encouragent les amateurs qui veulent faire de l'artisanat sans apprendre ces métiers dignes et longs à apprendre. Alors que M. Glez est si fâché avec les peintres qu'ils ne veulent pas apprendre le métier. Partout, les amateurs commencent à faire de la poterie. Et partout, les vrais potiers, qui avaient fait sept ans d'apprentissage, ferment leur poterie. Ou commencent à faire de la fantaisie. Et les pauvres ? Ils n'ont pas appris à faire le dessin. Ils n'ont pas de culture ni de goût. Ils tournent magnifiquement et ils connaissent le métier à fond. Mais ils sont aussi amateurs que ces tripoteurs des écoles de poterie de l'État quand ils essaient de faire des œuvres d'art. Dans tout, il n'y a que des amateurs. C'est bien triste. Je suis très intéressée par votre atelier et tous vos intérêts. Acceptez, s'il vous plaît, mon père, les meilleurs voeux d'une vieille potière. Sous-titrage Société Radio-Canada